Bon, ben du coup, on peut commencer. Donc oui, ben, Oriane, peut-être pour ceux que je connais pas encore très bien, je suis arrivée en post-doctorat, donc avec Dominique, tout ça, en la thématique de l'antibiorésistance. Mais là, donc, comme tu l'as dit, je vais un peu parler de mes travaux de thèse, donc réalisée entre 2017 et 2001, donc au génoscope avec l'UCEA et l'Université Paris-Pierre. Et donc, ma thèse, c'est un peu sur l'étude des voies de biodégradation de la clare de conne, comme ici, et donc d'être réalisée sous la direction de Denis Lepaillier et donc de Pierre-Luc Saïd. Donc pour commencer, la clare de conne, c'est une molécule qui a été produite et utilisée comme insecticide ou retardateur de feu dans plusieurs pays. Et donc ici, ce qui nous intéressait, c'est qu'elle a été aussi majoritairement utilisée, notamment aux Antifrançais, de 72 à 93, donc des contrôles de chanson du banane. Donc on peut voir ici la molécule de chlordécone, qui avance sur particulière, sous forme de cage biceum au cuban, avec 10 atomes de carbone, 10 atomes de chlore, et une fonction, j'ai l'idée, ici, avec deux groupements élox. Donc à quelques propriétés physico-chimiques, cette molécule, elle n'est peu relative, thermiquement stable, elle est faiblement solide dans l'eau, donc avec une limite estimée à 1,2 mF par litre à pH 7. C'est une molécule hydrophobe et qui possède une forte affinité pour la matière organique. Et donc toutes ces caractéristiques physico-chimiques associées à sa toxicité, donc elle a été classée comme polyorganique persistant en 2020. Donc qui dit la molécule persistante, dit la molécule qu'on retrouve encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on n'utilise plus depuis 93. Et donc là, j'ai pris pour l'exemple le schéma d'un bassin versant. Et donc encore aujourd'hui, on en retrouve dans les sols, à des teneurs entre 0 et 15 mg par kg au sol sec, en fonction bien sûr des propriétés physico-chimiques que la molécule. Et qui dit que l'or déconne dans les sols, dit transfert vers les plantes, avec une accumulation majoritairement dans les multiples racines, tubercules, cucurbitaciques, et peu de contamination, voire pas de contamination par contre des arbres fruitiques. On a également un transfert vers les animaux d'élevage, dans les animaux terrestres. Par rucellement, on a contamination du système hydrique, avec des concentrations qu'on peut retrouver aux alentours du microgramme par litre. Et par contre, dans les zones sédimentaires, donc les zones également en Europe, on a des fortes concentrations de fleur déconne, jusqu'à 150 microgrammes par kg de sédiments secs, puisque les sédiments sont riches en matière organique. La fleur déconne a une forte affinité pour cette matière organique, qu'elle va s'accumuler dans les sédiments. Et donc, forcément, on a également la pollution de la faune marine, avec une pollution qui va dépendre de l'habitat par l'onde de cette faune, et les crustatins qui vont plutôt évoluer dans les zones sédimentaires vont être très contaminés, et les poissons type herbivores vont être moins contaminés. On a également des phénomènes d'infiltration qui propagent la contamination aux eaux souterraines, et on peut avoir, comme en 2018, également la contamination de l'eau du robinet, puisque actuellement l'eau potable est filtrée sur charbon actif, et quand ces charbons actifs sont saturés ou pas renouvelés assez souvent, on a des contaminations également de l'eau du robinet, donc au-dessus des limites maximales d'homésie. Et finalement, donc en fin de chaîne alimentaire, on a également la contamination de la population anti-aise, avec une étude publiée en 2017 qui a estimé qu'environ 90% de la population serait actuellement contaminée par la cardicone. Et le gros problème, c'est que c'est une molécule toxique, une toxité aiguë, mais également chronique, un perturbateur endocrinien qui est responsable d'un nombre plus important de cancers de la prostate, de retards de développement chez les enfants et chez les fructus, etc. Et donc, cette persistance associée à cette toxicité a posé de graves problèmes de santé publique, socio-économique et donc politiques, comme on peut l'entendre actuellement. Et donc, c'est dans ce contexte que l'étude dans laquelle j'ai évolué s'est intéressée à la thématique de cardicone, tenter de trouver une solution à ce problème et notamment de trouver une solution de remédiation en utilisant des micro-organismes et des bactéries. Et donc, pour ça, le but, c'était de trouver des bactéries qui dégravaient la cardicone. Et donc, pour ce faire, on est parti d'un screening, tout d'abord, deux conditions, en partant sur des microcosmes. Donc là, plutôt liquide-liquide, mais il y a également des essais de microcosmes solides qui ont été faits. Donc, en dessant différentes conditions, en aérobiose, en aérobiose, différents milieux, différents sources de carbone, etc. Donc, à partir des conditions contaminées, de sol de voie lourde et de stations d'épuration. Et finalement, après les différents tests, il y a une condition qui a permis d'observer la dégradation de la couleur du col au cours du temps. Et cette condition, c'était donc un milieu liquide, avec un milieu liquide réduit, et donc en aérobiose, sans travailler en boîte à blanche sous atmosphère L2H2. Et donc, tout d'abord, ce qu'il a fallu faire, c'est identifier des bactéries présents dans ce milieu et dégradant la cardicone, et ensuite, s'intéresser aux produits qui ressemblent ensuite. Donc, concernant les bactéries, il y a des analyses, donc le CESA, c'est des analyses métagénomiques qui ont été faites pour identifier les différentes bactéries appartenant au conscientia, que j'ai mis dans le tablou ici. Donc, on avait des anairotes facultatives et des anairotes strictes. Donc, à partir de ce conscientia bactérien, il y a ensuite deux bactéries qui ont été isolées, citrobactère 86, qui a été isolées par une série de dilutions limites, et desiphone-brio 86, donc une bactérie sulfato-réductrice, qui a été isolée sur un milieu spécifique de ces bactéries, donc riche en sulfate et avec du lactate comme source de carbone. Et donc ensuite, on a pu obtenir une culture pure de cette bactérie. Ensuite, on a étudié la dégradation de la chlordécone avec ces deux bactéries, donc tout d'abord dans un système plutôt simple, culture pure, pour simplifier le système et pour comprendre ensuite ce qui se passe réellement dans les microcosmes, puis potentiellement dans les eaux. Donc, je vais commencer par parler de citrobactère 86. Donc, conditions précédentes, milieu liquide réduit en anaérobiose, et là, on observait la dégradation de la chlordécone. Et pour observer cette dégradation, on a utilisé plusieurs techniques analytiques, donc chromatographie ionique. Donc, en gros, ce qu'on mesurait, c'était la concentration en chlorure. Et vu que la molécule de chlordécone, elle a 10 atomes de chlore sur sa structure, on a ramené ça au nombre d'atomes de chlore libérés par molécule de chlordécone. Et là, on voit qu'après un certain temps quand même d'incubation, donc 250 jours, ce qui correspond à 8-9 mois, on avait entre 5 et 6 atomes de chlore libérés par molécule de chlordécone. Donc, on a vraiment une dégradation avec une déclaration de la molécule d'atomes de chlordécone. Donc, plusieurs composés chlorés, et on utilisait vraiment ces deux techniques pour englober le maximum de produits de transformation. On détectait ce que certains appelaient plutôt apolaires et volatiles, et d'autres plutôt polaires, donc détectables dans les CNS. Donc ensuite, preuve de dégradation de la chlordécone, on s'est intéressés à la structure de ces produits de transformation, parce que là, on avait juste la détection. Donc, je vais vous passer à les différentes étapes qui ont permis d'éluider complètement les structures. En gros, ce qu'il a fallu faire, c'est à partir des spectres de masse, et de la littérature aussi, faire des hypothèses sur les structures. Il nous fallait une grosse quantité de ces produits de transformation pour pouvoir analyser la structure complètement par RFP. Pour ça, on les a synthétisées chimiquement, et on a comparé ce qu'on obtenait par rapport au spectre de masse des produits obtenus lors des biodégradations. Et donc ensuite, par l'expérience RMN complète, on a pu obtenir toutes les structures des produits de transformation et les regrouper en trois grandes familles. Donc, je vais mettre les principaux produits détectés ici. Donc, on a mis les hydrochlordécones, où là, en fait, on a juste des atomes de chlore qui sont remplacés par des atomes d'hydrogène. Donc là, j'en ai mis un à un, mais il y a certaines hydrochlordécones plus déchlorées que d'autres. Celui-là, c'était le produit majoritaire. On a des polychloro-indemnes ici, avec l'ouverture de la classe de chlordécone. On perd la fonction gène dioliciste en forme de CO2, et on a une aromatisation à la perte de plusieurs atomes de clé. Et les acides polychloro-indemnes carboxyliques, donc un peu le même phénomène, ouverture de la cage, aromatisation, sauf que cette fois-ci, la fonction gène diol est transformée en fonction acide carboxylique, ce qui va rendre les molécules polaires. Donc, finalement, on a réussi, déjà à montrer que la chlordécone était finalement biodégradable par des bactéries, identifier plusieurs produits de transformation. Et ensuite, ce qu'on a voulu connaître, c'était par quels mécanismes microbiologiques ces bactéries, ces troubactères, étaient capables de générer ces différents produits de transformation. Pour ça, on est parti sur plusieurs hypothèses d'après nos observations. Tout d'abord, quand on a fait un screening de conditions chimiques pour synthétiser nos produits de transformation, on s'est aperçu qu'en utilisant la vitamine B12 réduite, on avait vraiment le même profil de transformation que lors des biodégradations, vraiment les mêmes familles ABC. Donc ici, j'ai mis la structure de la vitamine B12 réduite. Deuxième observation, dans le génome de citrobactères SP86, on a retrouvé la voie de biosynthèse complète, donc tous les gènes permettant la voie de biosynthèse complète, des chorinoïdes. Alors, chorinoïdes, c'est une famille plus grande qui englobe la vitamine B12. Et il faut savoir que les chorinoïdes, ce sont des cofacteurs de déhalogénase réductive. Donc, les déshalogénases réductives, ce sont des enzymes qui sont connues pour déhalogéner certains organiques. Donc, on s'est dit, c'était peut-être par cette voie-là que la citrobactère était capable de dégrader la carbone. Donc, juste les chorinoïdes, en fait, ça va dépendre du type de bactéries et également du milieu dans lequel elles vivent et elles vont produire différentes sortes de chorinoïdes. On va avoir des variations aussi au niveau du upper ligand, ici au niveau du lower ligand et des modifications au niveau aussi de la boucle nucléotide. Et donc, pour répondre à cette question, valider ou non cette hypothèse, ce qu'on a réalisé, ce sont des mutants de la voie de biosynthèse des chorinoïdes que j'ai mis ici. Donc là, on voit les différents gènes à chaque fois permettant la voie de biosynthèse des chorinoïdes avec chorinoïdes disciplinaires. Et donc, on a délété certains gènes. Et notamment, on a délété des gènes, donc ici, Delta-Cob-S et T, qui interviennent au niveau de la formation du lower ligand, des gènes au niveau du lower ligand et de la boucle nucléotidique, Delta-Cob-QS, des gènes qui sont impliqués au niveau du noyau corine et également de l'insertion du noyau cobalt et ces véhicules en supprimant simplement l'étape de l'insertion du noyau cobalt. D'ailleurs, le noyau cobalt, c'est par là que va se faire l'interaction entre ce chorinoïde et la potentielle molécule par l'hermocl. Donc, on a vérifié ces mutants. On a vérifié qu'ils avaient une croissance similaire dans les mêmes conditions. Et on les a mis dans les mêmes conditions que précédemment, dans le même milieu. Et on a suivi la dégradation de la chlordécone juste en gestion. Donc, ce qu'on pouvait voir, c'est deux profils. Tout d'abord, un profil avec le psychobactère Y-Type et les deux mutants Delta-Cob-QS et SD. Globalement, on ne voit pas de différence. La dégradation de la chlordécone au cours du temps et l'apparition de la transformation B. Par contre, on a observé qu'avec les mutants Delta-Cbi-Hgk et Delta-Cbi-Ik, on a vraiment un pattern similaire au contrôle halieutique avec vraiment aucune dégradation de la chlordécone. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence ici, c'est que vraiment la démission, la supprétion de l'étape d'insertion du noyau cobalt empêche la dégradation de la chlordécone, ce qui valide a priori l'implication de ces chlorinoïdes dans la dégradation de la chlordécone. Par contre, on voit que la modification de la structure de ces chlorinoïdes au niveau du blois ou du blois ou du blois ou du blois n'a pas d'impact sur la dégradation de la chlordécone. Donc, ça voudrait dire que c'est plutôt un mécanisme de type non enzymatique et co-métaloïde. Si c'était enzymatique, si on modifiait la structure du corinoïde, normalement, ça aurait dû avoir une influence sur la dégradabilité de la chlordécone. Donc, notre hypothèse ici, c'est que la bactérie va produire ces corinoïdes pour diverses raisons et que lors de la liste des cellules, ça va libérer ces corinoïdes réduits qui vont ensuite réagir finalement chimiquement sur la chlordécone. Et donc, finalement, on a réussi, donc, par ce biais-là, à valider le mécanisme microbiologique permettant la dégradation de la chlordécone par citrobactère ST86. Et donc, dans une deuxième étape, on s'est posé la question de la versatilité de cette transformation. C'est-à-dire, est-ce que d'autres composés analogues et d'autres organochlorides peuvent être dégradés par ce moyen ? Donc, pour ça, on a pris différents composés. Donc, on a pris des hydrochlordécone ici, on peut les synthétiser, avec plus ou moins d'hydrogène sur la structure, placé à différents endroits, notamment ici sur la pointe, ici plutôt au milieu. On a également pris, donc, le mirex et le lindane, qui sont deux pesticides. Donc, le lindane qu'on retrouve également aux Antilles, le mirex qui est également persistant et qui pollue actuellement le Canada et notamment la région de Parlais, et le chlordécone. Donc, plusieurs individus, donc des pesticides, des contaminants de pesticides qu'on retrouve également dans l'environnement, des photos de produits, notamment un produit, donc A1, qu'on retrouve lors de la dégradation microbiologique, mais aussi qui était intéressant pour nous parce que c'est un produit du procédé ISCR. Donc, le procédé ISCR, Institute Chemical Reduction, c'est un procédé qui est actuellement à l'étude, qui utilise la matière organique et du fer zérovalent, et qui est à l'étude pour décontaminer les sols en bois vie. Donc, produits résiduels. Et finalement, la majorité de ces produits de transformation sont retrouvés dans l'environnement. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans les mêmes conditions, avec ces trop bactères, vraiment à chaque fois les mêmes conditions de dégradation, il y avait certains de ces hydrochlorodécones, notamment celles-là qui n'étaient pas du tout transformées. On les faisait plus de six mois d'incubation et vraiment aucune transformation. Le Mirex et les chlordécoles ont été partiellement transformés après ces plusieurs mois d'incubation. Et on a donc la chlordécone et deux hydrochlorodécones A2 et A3 qui ont été complètement transformés après plusieurs semaines. Et finalement, le lendemain, après plusieurs jours, on a une totale transformation du lendemain, donc les rivets bandiennes et clorobinsins. Donc finalement, on a pu mettre en évidence par cette expérience que c'est parce qu'on arrive à dégrader la chlordécone que finalement on peut dégrader tous les hydrochlorodécones. Si on remplace un chlore par un hydrogène, parfois ça va fonctionner ici et parfois ça ne va pas du tout fonctionner. Donc vraiment, le placement des hydrogènes ont une importance sur la biodégradabilité de la molécule. Et donc, c'est la première fois aussi qu'on arrive à mettre en évidence la dégradation, la biodégradabilité du nirex, qu'on n'a vraiment pas du tout utilisé en termes de biodégradabilité, et du chlordécone. Donc finalement, on a réussi à mettre en évidence également qu'on avait une versatilité de la transformation, donc plus ou moins impliquée en fonction des différents composés, et qu'on pouvait valider ce mécanisme à d'autres molécules. Et donc ensuite, on s'est intéressé à notre autre bactérie, des suffolubriaux ST86 qu'on avait isolées précédemment. Et donc, dans les mêmes conditions, il faut savoir que cette bactérie produit également les familles A, B et C. Donc, on n'a pas refait des mutants de cette bactérie, par contre, on a regardé par analyse génomique, et on retrouve également dans le génome de cette bactérie la voie de biosynthèse des corénoïdes. Donc, on suppose que c'est par ce même biais-là que la bactérie est capable de dégrader la chlordécone. Par contre, on a remarqué aussi qu'avec cette bactérie, parce qu'elle n'est pas le cas avec ces trubactères, dans d'autres conditions d'incubration, je vais les décrire après, on n'avait plus du tout la production des familles A, B et C, mais on avait l'apparition d'un nouveau produit de transformation qu'on a appelé F1. Et donc, ces conditions d'incubation sont celles-ci, globalement, assez similaires, milieu réduit. Donc, pour des sulfoïdes brio, comme je l'ai dit au début, riches en sulfates, avec du lactate, donc en anaérobiose. Mais contrairement à tout à l'heure, les pions, on ne les mettait pas dans la boîte à bois avec un film pour eux permettant des échanges de gaz, finalement, mais on les célèbre. Donc, atmosphère confinée. Et donc, on peut voir ici, analyse gsms, disparition de la corde épone au cours du temps, et apparition de ces métabolites F1. Et analyse gsms, par contre, on détectait juste la dégradation de la corde épone au cours du temps. Donc, on s'intéressait à la structure de ces métabolites. Je vais vous passer tous les détails de l'illucidation structurelle. Et finalement, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on avait juste une transformation ici de la fonction gène diol en fonction diol. Donc, ça ne paraît pas grand-chose, mais ça change quand même, vu qu'on change la fonction chimique, probablement les caractéristiques physico-chimiques de la molécule, sa mobilité dans l'environnement, sa biodégradabilité, etc. Et il faut savoir aussi que, même si ça a une structure similaire, souvent les personnes, quand ils regardent la... quand ils dosent la corde épone, ils regardent juste la dégradation de la corde épone, et pas forcément l'apparition d'autres métabolites. Donc, on voit ici qu'on pourrait dire que la corde épone est dégradée, c'est bon, il n'y a plus rien, mais finalement, la métabolite a quand même une structure assez similaire. Et donc, on s'est ensuite intéressé, un peu de la même façon, à comment ce métabolite pouvait être formé dans ces conditions. Et donc, d'où venait notamment le soufre introduit au sein de cette structure. Et donc, dans notre milieu, on avait deux sources de soufre qui étaient données par l'agent réducteur Na2S et par l'accepteur d'électron, donc le sulfate. Et donc, pour ça, on a tout d'abord fait varier l'agent réducteur Na2S. Donc, on l'a remplacé par la cystéine, donc il y a toujours du soufre, et par le citrate de titane, qui cette fois-ci est des produits de soufre. Et dans chaque cas, on avait la production de F1. Donc, a priori, c'est par ce donneur de soufre-là que vient le produit de l'assemblation F1. On a ensuite fait varier le donneur de soufre, pardon, l'accepteur d'électron. Donc, sans sulfate, cette fois-ci, on avait production de B1, donc le fil de F1. Par contre, que ce soit sulfate, sulfite, bisulfate ou bisulfite F1, et on a utilisé également du sulfate marqué au soufre 34. Et là, on a obtenu du F1 marqué au soufre 34. Donc, aussi, entre parenthèses, assez utile pour produire du F1 marqué et être utilisé pour du potentiel dosage. Donc, finalement, ce serait a priori par le sulfate que viendrait le soufre introduire. Donc, c'est aussi intéressé au rôle de l'atmosphère. Parce que, comme je l'ai dit, dans la boîte à gants, dans les mêmes conditions, on a la production des familles ABC. Par contre, dans le milieu confiné, juste avec une fiole fermée, on a la production de ce métabolisme. Donc, vu que ce n'était pas vraiment comparable, en termes de volume d'atmosphère, etc., on a redesigné une manique. Pour cette fois-ci, on a utilisé des jarres ou des espèces de réacteurs. On a donc cloché une jarre qu'on a clochée sous l'atmosphère N2H2 deux à trois fois par semaine, dans laquelle on a mis un contrôle à deux types et deux fioles avec notre désuconibrio, le milieu et la clare des pommes. Et donc, un réacteur qu'on a mis sous l'atmosphère initiale N2H2, qu'on n'a par contre pas du tout cloché par là-dessus. Donc là, même condition à l'intérieur. Donc, on contrôle à la biotique, pas de dégradation. Dans la première jarre, on a obtenu la production des métabolites B1. Donc, je dis juste B1 ici par GCMS, mais globalement, s'il y a B1, il y a aussi A1, C1, C2, etc. Et donc, dans la jarre non-fleuchée, par contre, production de F1. Et là, on a reproduit exactement la même chose, jarre non-fleuchée, et là, on a mis une fiole sans sulfate pour voir quelle pouvait être l'influence. Là, donc, production de F1 dans le contrôle positif, par contre, ici, on a également eu une production de F1. Ce qui veut dire, finalement, sans sulfate, on peut également avoir la production de ce métabolite. Et l'hypothèse, c'est que les bactéries produiraient un gaz, et c'est ce gaz-là qui va interagir, donc de façon, après, on ne sait pas, au mécanisme enzymatique ou non, dans la transformation de la chlordépone en ce dérivé thium. Et donc, ensuite, on s'est intéressé, donc, au mécanisme d'assimilation du soufre chez cette bactérie, et notamment, le sulfate est transformé en H2S comme produit final. Et donc, ce qu'on a fait pour valider l'hypothèse de l'implication de ce gaz dans la transformation de la chlordépone en F1, on a juste créé synthétiquement du H2S ici, qu'on a fait buller dans notre culture avec des sucos libriaux, et on a regardé la transformation de la chlordépone. Bien sûr, à chaque fois, on a réalisé des contrôles agiotiques qui est tous négatifs sans la transformation de la chlordépone. Et donc, finalement, on a pu mettre en évidence que c'était la présence de ce gaz à H2S, bien évidemment avec la bactérie des sucos libriaux, qui était à l'origine de la transformation de la chlordépone en ce métabolisme. Et donc, ensuite, on s'est intéressé, comme précédemment, à chaque fois le même schéma, à la versatilité de cette transformation. Donc, cette question ne s'est pas intéressée, on a un peu sorti de la case de pesticides, on s'est intéressé juste à la consommation de différents composés carbonyls en tioles, tout simplement parce qu'on sait que les tioles peuvent avoir des propriétés aromatiques assez intéressantes, notamment dans le bain. Et donc, on s'est dit que si on pouvait biosynthétiser des tioles par cette voie-là, qui est très peu explorée, ça pourrait être intéressé. Et donc, on a observé, avec notre panel de différents carbonyls, différents types de transformations. Donc, certains, comme ces molécules, n'étaient pas du tout transformés par des sucos libriaux. D'autres, comme ces molécules plutôt cycliques, étaient partiellement transformées après plusieurs semaines d'incubation. Et notamment, avec les deux molécules, on avait des excès diastéro-isomériques entre 80 et 98 %, donc très intéressant, et du coup, ce qui supporte plutôt l'hypothèse d'un mécanisme enzymatique. Le chlordécone et A1 sont transformés en plusieurs semaines. Donc là, j'ai juste corrélé la transformation de la chlordécone avec l'ADO. Et par contre, pour les aldéhydes, là, on avait une consommation totale en quelques jours. Donc là, vraiment, transformation qui se fait pendant la phase de la dépression exponentielle. Donc, finalement, on a pu mettre en évidence que par cette voie-là, qui est encore non élucidée, on suppose plutôt ici un mécanisme enzymatique, mais ce n'est pas encore prouvé. On a donc une versatilité de la transformation qui peut être finalement appliquée à un large panel de carbonine, et ce qui pourrait être intéressant pour d'autres objectifs. Et donc, finalement, l'étape d'après, on s'est dit, OK, on a réussi à biodégrader la chlordécone, à trouver des bactéries qui dégradent la chlordécone, bien sûr, dans des conditions contrôlées de laboratoire. On s'est demandé si cette transformation ne pouvait pas avoir lieu, finalement, directement dans l'environnement antivré. Donc, avant, on n'avait pas pu mettre en évidence cette transformation parce qu'on ne connaissait pas du tout les produits qui étaient libérés, donc on ne savait pas finalement quoi chercher. Et maintenant qu'on avait les différents standards, on a pu rechercher ces différents composés dans l'environnement. Et pour ça, on a, donc en partenariat avec TMDE, effectué différents prélèvements en arctinique, différents prélèvements de sol, des sédiments, mais également de l'eau, de rivières et de mangons. Donc, on a extrait ces différents échantillons. Et donc, on a, par rapport à nos standards, pu estimer des concentrations. Donc, c'est vraiment des estimations grossières. Ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt l'absence ou présence des produits de transformation. Donc, juste là, on a regardé la chlordécone, le chlordécone, donc juste avec un seul boutement hydroxyde, A1, donc une hydrochlordécone, B1, C1, C2, C3, C4 et notre métabolite soufrée F1. Et donc là, ce qu'on a pu observer, c'est donc, dans tous nos échantillons, finalement, on retrouvait quasiment l'ensemble des produits de transformation. Donc, le chlordécone, bien évidemment, mais également toutes les familles A, B et C. Dans les sédiments, on a pu observer la présence notamment du métabolite F1, donc notre composé soufrée. Dans l'eau, en beaucoup moindre mesure, on a retrouvé quelques produits de transformation. Et donc, finalement, on a pu mettre en évidence que la chlordécone était biodégradable directement dans les échantillons de sol, dans l'environnement antidéal, que jusqu'à présent, on considérait que c'était une molécule très récalcitrante. Alors, certes, on en retrouve actuellement, mais la biodégradation est actuellement à l'œuvre. Normalement, il faut savoir à quelle vitesse et quelles sont les estimations de cette dégradation et de la persistance dans l'environnement. Et juste en petit aparté, donc, je ne vais pas forcément parler des différentes communautés bactériennes qu'on a retrouvées dans les échantillons, qu'on a fait des analyses CESES, mais on pouvait retrouver notamment dans les sédiments les grosses proportions de bactéries sulfato-éductrices, donc ce qui correspond finalement à notre bactérie des sulfo-hydriaux qu'on avait ici. Et donc, finalement, en conclusion, avec ces travaux, on a réussi à mettre en évidence que la chlordécone était biodégradable en laboratoire, isoler deux bactéries permettant la dégradation de différentes familles de produits de transformation et lucider totalement ou partiellement les mécanismes de dégradation. On a pu mettre en évidence également que ces produits étaient retrouvés dans l'environnement, donc qu'une dégradation était en fait à l'œuvre directement appris en Martinique. Et donc, en 2020, il y avait encore beaucoup d'efforts à faire ensuite sur des analyses environnementales beaucoup plus poussées, donc beaucoup plus globales, avec plus d'échantillons que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, et surtout par des laboratoires agréés dans l'analyse. Étudier la biodégradabilité des produits de transformation. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'à un, il n'était pas des biodégradables dans ces mêmes conditions. On a également tout un panel d'autres dérivés indels dont on ne connaît rien concernant leur biodégradabilité, et on les retrouve dans l'environnement, donc ça a un réel intérêt. Et également, on ne connaît rien concernant la stabilité de ces produits, leur toxicité, donc leurs propriétés physiques ou chimiques. Donc, on a réussi à dégrader la chlordécone, mais on ne sait pas si ce qu'on produit, c'est mieux ou pire. Et donc, juste un petit update par rapport à ces différentes perspectives. Donc, ça, c'était en 2020, et donc après, il y a quand même eu des études qui ont commencé à être réalisées, notamment l'étude de la biodégradation de ces produits de transformation, donc dans des processus de méthanisation. Il y a des tests qui sont faits aussi sur des bactéries qui sont connues pour dégrader les indemnes, sur des bactéries des halorescérantes, etc. Il y a des méthodes analytiques robustes qui ont été développées pour quantifier proprement les produits de transformation. Il y a des projets de sous-traitance de la production de ces produits pour justement les donner à tous les laboratoires agréés pour la surveillance de la chlordécone et de la pollution. Et donc, tous ces paramètres, toxicité, stabilité, propriété physico-chimique, etc., sont à déterminer dans les différents projets qui ont été acceptés cette année, qui seront à l'étude dans les prochaines semaines. Je remercie les personnes du projet pour votre attention. Merci. 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 Merci.